Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, on se retrouve au collège juste derrière l'hippodrome et je crois bien qu'aujourd'hui il y a des courses donc ça va peut-être discuter un petit peu donc je vais parler un peu plus fort de façon à ce que ça ne couvre pas ma voix ils n'arrêtent pas de donner le départ, ils n'arrêtent pas de faire des faux départs, c'est vraiment des plouks aujourd'hui ils sont mauvais, bref on est là aujourd'hui pour parler d'un JJRC encore une fois le H62 Splendor, donc j'espère que vous allez bien parce qu'il est prometteur on va tester ensemble, on va voir parce qu'on a été déjà surpris on a déjà eu des mauvaises surprises avec ce genre de petit engin alors le Splendor, c'est quoi ses caractéristiques ? et bien écoutez, j'ai l'étiquette collée en gros au-dessus donc vous n'aurez pas tout mais les principales caractéristiques c'est qu'il a déjà une position optique d'accord, donc il va se stabiliser jusqu'à une certaine hauteur c'est un engin wifi, donc bien sûr par un appareil vous voyez j'ai mis mon téléphone sur un petit support simplement pour avoir une poignée parce que tous les engins wifi généralement passent avec l'antenne wifi de l'appareil du téléphone utilisé ou de la tablette et quand on le maintient, on a souvent les mains sur les antennes et pour moi ça peut créer quelques interférences donc aujourd'hui j'aurai une petite poignée pour le tenir et je pense éviter quelques interférences donc voilà, petit conseil du jour petite astuce à 2,50 francs n'envoyez pas sur Paypal, c'est pas payant c'est une expression donc le petit Splendor il a non seulement un positionnement optique il a un maintien d'altitude c'est vraiment un engin selfie par excellence il est en 720p donc on verra la résolution des images bien sûr on sera certainement pas au niveau du petit Telo ça c'est clair le Rise Telo est bien au-dessus au niveau résolution et stabilité puisqu'il a un stabilisateur d'images là ce n'est pas le cas mais on verra ce que donne ce petit engin à 50 balles ça n'a rien à voir non plus avec le Telo qui est au double du prix donc ce petit Splendor il a aussi une particularité c'est qu'il a une petite caméra et ça je vais vous le montrer en vous présentant l'appareil il a une petite caméra qui va pouvoir faire une sorte de suivi une sorte de follow me voilà, ce ne sera pas un follow me GPS mais ce sera un follow me optique un peu comme certains appareils DJI donc qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte ? pas l'engin mince ! non, ne vous inquiétez pas, il arrive on a une petite batterie propriétaire comme ça l'avantage de cette petite batterie propriétaire c'est une 3V7 de base qui fait 850 mh le principal avantage de cette batterie c'est que c'est une petite prise en JST ça veut dire que j'ai emmené deux petites batteries supplémentaires que j'avais moi en JST qui font 700 mh donc je pourrais peut-être elles sont un petit peu gonflées mais bon, vous savez que pour les 1S c'est un peu moins grave donc ça permettra peut-être de faire un vol ou deux supplémentaires on a également une notice alors là, dommage JGRC je vous déteste pour ça parce que c'est le JGRC H61 qui est en photo et c'est la notice du H61 et donc bien sûr il a toutes les particularités du H61 sauf qu'en plus il a ce fameux follow me et là, les applications qu'on vous donne ne sont pas les bonnes rassurez-vous sur le site sur la fiche produit donc je vous mets les liens en description bien sûr merci à RC Momente merci à Dan Dan de m'avoir envoyé ce petit engin pour test merci de ta confiance Dan Dan donc je vous mets bien sûr les liens dans la description de la vidéo pour avoir les références de ce produit-là et vous aurez le QR code pour la bonne application sinon l'application fonctionne sur iOS et sur Android et elle s'appelle JGRC Splendor comme son nom l'indique ici donc facile à trouver aussi vous aurez également 4 hélices de rechange qui sont parties un peu en vrac ça c'est fait 4 hélices de rechange un petit chargeur USB ici pour JGRC bien sûr pour JST pardon et le petit tournevis qui va bien pour monter démonter les hélices tac et c'est tout ce qu'on a d'intéressant on a également encore ce petit Armaster Shooter vous savez la petite application donc là c'est le bon QR code qui vous permet de combattre contre des petits appareils virtuels dans votre téléphone donc ben voilà pour ceux qui ne l'avaient pas bien sûr je l'ai déjà montré hop vous pourrez voir ça si vous voulez petite boîte bien sympa bien propre avec un petit système d'aimants tac voyez qui referme la boîte donc c'est plutôt bien pensé jolie petite boîte pour un joli petit engin le petit engin il est là dans mon sacoche parce que vous avez en plus la petite housse comme ça qui permet de le balader puisque c'est un engin foldable pliable tac vous pouvez donc l'emmener partout et voici le JGRC Splendor donc bah écoutez je ne sais pas si il est splendide mais en tout cas c'est le Splendor donc bon aspect général ma foi et puis bah écoutez mis à part l'aspect général ce qu'on veut voir surtout c'est ses capacités et savoir s'il respecte les données constructeurs alors je vous montre tout de suite comment il se déplie sur le dessus on a un bouton pour le mettre en route donc un maintien de 2 secondes pour le mettre en route un maintien de 2-3 secondes également pour l'éteindre vous avez les bras à déplier tout simplement manuellement ici donc on déplie tac les 4 petits bras petit moteur brushed qui sont placés à l'horizontale ça comme le JGRC-S61 et comme beaucoup de la gamme et on voit en dessous les petits sensors qui sont là pour le positionnement optique et ici l'emplacement de la batterie donc c'est tout simple pour la batterie au début ça va être un petit peu particulier mais en même temps après une fois qu'on sait c'est bien clipsé donc mettez bien le JST dans son emplacement vous appuyez là où il y a le JST et ensuite vous avez un petit clips à pousser vers l'arrière ici pour sécuriser la batterie pour la retirer vous déclipsez bien sûr vous attrapez la petite languette qui est là et vous tirez au niveau de la prise JST tac il y a une petite résistance au départ mais c'est ce qui fait que la batterie est bien sécurisée donc voilà pour les principales caractéristiques je clipse la batterie pendant que j'y suis et on va s'intéresser à la petite caméra qui a une lentille beaucoup mieux finie que ses prédécesseurs que ses petits congénères on voit que c'est une petite lentille avec une petite vitre dessus ce n'est pas le petit trou habituel et on a un fauve un peu plus large donc on a un petit effet fichail mais au moins on a beaucoup plus de vue dans la vidéo tout bêtement alors petite indication pour le mode suivi j'ai testé plusieurs fois si vous mettez la caméra en position haute comme ça en position face l'appareil ne bougera pas ne vous suivra pas il va simplement tourner si vous vous déplacez autour de lui mais il n'avancera pas et il ne reculera pas en même temps que vous c'est une sorte de sécurité il n'est pas fait pour être utilisé comme ça vous pouvez l'utiliser de cette façon là mais pour des petites photos des petites vidéos mais vous saurez qu'il ne vous suivra pas tout simplement pour éviter bien sûr qu'il y ait un contact ou un choc si vous arrêtez brutalement ou vous comprenez il fonctionnera par contre parfaitement bien en position basse d'ailleurs écoutez tac on a un petit clic qui se fait entendre quand on est en position minimum ici vers le bas et donc là vous serez obligé d'avoir l'appareil légèrement au dessus de vous même que ce soit de près ou d'un peu plus loin pour pouvoir faire des photos et vidéos et là le suivi fonctionne logiquement j'ai testé parfaitement bien en avant en arrière et dans tous les sens bien sûr pas en courant ça reste un follow me par la caméra donc ce ne sera pas un follow me par le gps et donc par l'appareil mais c'est plutôt sympa pour pouvoir rester dans le cadre vous pouvez également fixer l'objectif sur autre chose que sur vous sur un chien par exemple en espérant qu'il ne court pas trop vite ou sur un banc public par exemple imaginez vous voulez faire plusieurs photos vidéos sur un banc public vous placez votre drone vous allez mettre dans l'application le banc public en visée tout simplement au lieu de vous et l'appareil va rester fixé sur le banc public ne bougera pas vous pourrez chacun votre tour passer pour faire une photo ou deux tout simplement voilà les différentes utilisations qu'on peut avoir allez c'est parti je vous montre maintenant l'application donc pour la mise en route un appui sur le bouton du dessus et au bout de 2-3 secondes tac on voit qu'on a deux LED vertes à l'avant et deux rouges à l'arrière donc on positionne son drone bien à plat bien sûr on va aller tout de suite dans les paramètres wifi alors hop je vais le faire en même temps que vous alors sur mon téléphone je me suis rendu compte que la capture vidéo s'arrête si jamais mon téléphone se met en veille ce qui est logique et il s'arrête également au bout de 5 minutes donc faites moi penser dans 5 minutes à relancer donc sans filet réseau on va aller dans la wifi et là automatiquement il n'y a pas d'autre chose ici que l'UE l'UAV E44 590 on se connecte vous aurez un petit message par la suite tac vous disant bien sûr qu'il n'y a pas d'internet donc voilà le voilà donc annulé et on peut lancer automatiquement est-ce que je pourrais mettre de la musique en même temps je peux peut-être lancer de la musique en même temps ça peut être sympa pourquoi pas allons-y hop je la supprimerai si ça gêne en et donc on va lancer l'application JJRC Splendor la voici la voilà donc on a le retour d'image sur les gravillons bien sûr vous voyez donc c'est plutôt propre moi sur mon téléphone c'est plutôt propre à voir après au niveau du rendu je ne sais pas si c'est sympa d'avoir la petite musique en fond ça va peut-être me gêner donc cette application écoutez tout simple vous avez tout en haut ici hop les options donc mode silencieux ici si vous ne voulez pas les petits clics quand vous appuyez moi je n'en veux pas mode main droite main gauche donc mode 1 mode 2 et preview résolution 720p personnellement je laisse en 720p voilà on va retourner tout simplement juste à côté le point d'interrogation c'est un petit pense-bête qui vous explique ce qu'il y a dans l'application ensuite ici c'est le mode selfie donc le petit appareil photo quand vous appuierez là-dessus l'engin va automatiquement se retourner vous faire face et prendre une photo et vous serez en position selfie mais vous pouvez le faire aussi avec les boutons pendant que j'y suis tout de suite les contrôles ici vous suivent partout où vous appuierez c'est génial voilà je tenais à vous le dire parce que pour moi c'est primordial maintenant la petite pendule ici c'est pour avoir un timer tout simplement vous allez prendre la photo dans 3, 2, 1 ça permet de vous positionner et de ne pas avoir le doigt sur l'appareil photo quand c'est pris ensuite vous avez le mode headless vous avez ça c'est parfait pour bien sûr le mode selfie donc vous appuyez sur le selfie mode tout en haut sur l'appareil photo il va se retourner puis ensuite vous mettez le mode headless et vous pourrez le piloter sans vous fier à l'avant l'arrière du drone juste à côté c'est le mode pilotage en bougeant son téléphone tout simplement vous avez ensuite le réseau wifi entre le téléphone et le drone vous avez également le taux de batterie de l'appareil off, on c'est pour retirer tout simplement les contrôles ensuite vous avez ici possibilité de prendre une photo ou de prendre en continu 2, 3 ou 4 photos nous on va laisser une photo ensuite appareil photo en dessous prise de vidéo en dessous les dossiers alors bizarrement quand je vais dans les dossiers ça charge ça charge et je n'ai rien parce que au départ j'ai mis oui pour l'album et en fait toutes les photos et vidéos vont directement dans l'album de votre téléphone donc n'essayez pas d'aller dans les fichiers photos et vidéos ça ne sert à rien tout est dans votre téléphone automatiquement ensuite à gauche nous avons tout en haut alors que je ne dise pas de bêtises c'est le gyroscope la calibration du gyroscope on peut le faire tout de suite tac donc là ça se met à clignoter il ne faut pas que j'y touche voilà ça s'est calibré automatiquement en dessous nous avons le 360 je crois qu'on n'a pas les flip 360 sur cet appareil là juste en dessous décollage automatique qui se transforme en atterrissage automatique une fois qu'il est en l'air et la fonction qui va nous intéresser aujourd'hui pas mal c'est la fonction follow me mode donc pour qu'il fonctionne c'est tout simple on appuiera en premier sur le petit bonhomme ici on aura un cadre voilà le cadre jaune et on n'aura plus qu'à cibler ici ce qu'on veut cibler soit nous soit autre chose bien sûr et une fois que ce sera fait on n'aura plus qu'à activer le mode follow me alors après avec les touches ou sans les touches et je crois que quand on touche à un des sticks quand il est en follow me mode il me semble que le follow me mode s'arrête donc hop j'enlève ça pour l'instant tac et je coupe tout ça et ça tombe bien puisque j'arrive à 4 minutes 17 d'enregistrement de téléphone donc je vais couper tac allez l'engin est calibré je vais refaire un petit calibrage et je lance donc un décollage automatique tac c'est parti donc il monte environ à 1m50 d'altitude et il se positionne par le flux optique donc vous voyez que c'est plutôt propre on a une petite brisounette aujourd'hui qui vient en face de moi donc je vais faire le tour de l'appareil vous voyez par rapport à la voiture il ne bouge pas beaucoup ah quand il y a un petit peu le vent qui se lève on a des petites vibrations mais il ne bouge pas malgré le vent donc plutôt sympa alors on va piloter un petit peu on va partir en marche avant hop une petite rotation tac on l'arrête donc là il se repositionne environ à 1m50 on va prendre un petit peu d'altitude tac je vais tenter les flip and roll alors roll et si ça fonctionne c'est que quand j'ai testé j'étais en milieu de batterie ou en fin de batterie roll hop et bien écoutez parfait un roll avant enfin un flip avant non flip arrière non on n'a que les rolls droite et gauche on n'a pas les flips peu importe alors je vais le replacer dans l'autre sens voilà donc quand il tourne quand il fait une rotation il bouge un petit peu on va baisser un peu d'altitude voilà c'est parfait donc les touches répondent super bien donc je vais cliquer maintenant sur le selfie mode tac il se retourne tac et automatiquement a pris une photo logiquement je verrai dans mes dossiers donc maintenant je vais vous montrer le mode follow me ce qui nous intéresse le plus quoique je vais déjà passer en mode headless ici voilà headless mode et donc si je pousse maintenant vers l'avant ah il va en avant alors je recule donc là le mode headless ne s'est pas activé je rappuie sur le mode headless start headless mode alors pourtant j'ai bien une lumière verte qui clignote ah c'est peut-être parce que je suis en selfie mode alors attendez quand on est en selfie mode on inverse tout donc je le remets en mode normal voilà ouais c'est ça ok quand on met en selfie on inverse tout donc j'enlève le mode headless je vais le poser on va faire un atterrissage automatique tac et on va mettre la main en dessous voilà et je vais refaire un calibrage alors voilà c'est soit le mode headless soit le mode selfie donc je calibre l'appareil je suis à 2 minutes 53 et je relance un décollage automatique bon écoutez jusqu'à maintenant tout va plutôt pas mal maintenant je vais passer en mode headless donc là si je vais en avant il s'éloigne il va bien en avant c'est parfait je clique sur le mode headless et maintenant je le retourne avec la rotation de base voilà on va monter un petit peu en altitude ici et maintenant si je pousse en avant et bien il recule voilà et on a une lumière qui clignote à l'avant donc c'est surtout pas un engin pour faire du pilotage acrobatique vous le savez c'est un engin pour selfie donc ce qu'on veut c'est que ça fonctionne en selfie alors c'est parti maintenant on va lancer la vidéo non on va d'abord prendre des photos alors je vais lancer une photo tout de suite clac on a un clignotement à l'écran et un petit bruit maintenant je vais cadrer sur moi alors je vais me placer dans le cadre et je vais prendre ma tête ici voilà et maintenant je vais cliquer sur le mode suivi et on va voir s'il me suit c'est parti donc on voit que le cadre me suit bien comme il faut apparemment donc je fais le tour je vais m'éloigner un petit peu hop et l'engin me suit ah je suis un peu sorti du cadre ah oui j'ai eu un message alors attendez je vais je vais me recadrer tac j'ai bien cadré ma tête et je relance le follow me mode c'est parti donc là je recule tout simplement et normalement vous voyez l'engin me suit sans problème on va partir en rotation voilà et l'engin me garde dans son optique hop là là il a pris une rafale il m'a perdu alors je récupère le contrôle alors je suis en haie de laisse mode par contre il me semble je stoppe le haie de laisse mode tac hop je vais relancer l'enregistrement qui s'est coupé bam c'est parti alors il va peut-être arriver bientôt en fin de batterie il doit combattre le vent alors je vais lancer l'enregistrement tout de suite et je reprends le mode suivi voilà je me suis cadré tout simplement ah dès qu'il y a du vent il force un peu il a du mal alors il m'a bien gardé ah j'ai pas activé le tracking mode voilà forcément si je fais pas tout dans le bon sens ça va pas le faire hop je récupère les commandes tac alors on verra déjà les images de la vidéo il y a peut-être du mal entre la vidéo et le tracking je ne sais pas hop je vais réessayer ici je vais remettre mes commandes pour prendre de l'altitude voilà je remets mon tracking là j'ai bien pris ma tête apparemment hop là il se pose ça y est c'est la fin de batterie mais bon logiquement j'en ai une autre alors j'arrête la vidéo tout de suite stop record j'éteins tout ça tac et on va installer une deuxième batterie décollage automatique hop je vais tout de suite tester le pilotage avec le gyro alors je mets mon téléphone à plat avant bien sûr hop je pousse en avant j'arrête il se stabilise je vais à gauche écoutez c'est parfait en avant hop je le ramène devant hop je stabilise et j'enlève tac le pilotage gyro et normalement il attend tout simplement hop donc je vais monter un petit peu en altitude on va se faire le petit mode selfie non et de l'est mode ce sera plus pratique ici voilà donc je vais le retourner vers moi voilà qui est fait je suis peut-être un petit peu près de moi là hop donc je suis en haine de l'est mode donc ah il y a du vent qui se lève c'est chaud patate ah oui ah il aime pas trop le vent ça c'est clair vu la taille de l'engin voilà donc le petit cadre qui va bien je me sélectionne dans le cadre peut-être j'ai peut-être fait un cadre un peu trop grand là plus petit voilà et tracking mode ici alors je vais aller vers l'herbe voir ce qu'il se passe donc là il me suit bien pour l'instant jusque là tout va bien attention au trottoir il vient avec moi je regarde où je vais pour pas me vautrer quand même donc il me garde bien dans l'optique il n'y a pas de soucis hop donc on va se prendre une petite photo ici tac avec un petit délai de un clac logiquement c'est bon une deuxième de un clac il y a un petit clignotement ok apparemment il me suit tout va bien donc vous n'aurez pas le rendu du téléphone à chaque fois donc le petit follow me quand même fonctionne plutôt pas mal voyez il me lâche pas il me garde dans l'objectif il n'y a pas de soucis alors par contre si je m'éloigne un petit peu en plus il a le vent en face là il va galérer je vais lui laisser le temps d'arriver il force il force contre le vent mais il vient on voit que je m'éloigne il arrive sans problème ça marche allez je vais arrêter le tracking mode ici donc normalement il devrait se stabiliser alors atterrissage automatique voilà donc on a cette petite chose là ce petit boîtier alors est-ce que ce petit boîtier l'intéresse bonne question je lance le tracking voilà et là il reste fixe sur le boîtier donc je vais lancer la vidéo ici et donc je vais aller m'installer sur ce petit boîtier tout simplement tac et là je sais que l'engin va rester positionné ici et qu'on sera sur le petit boîtier j'ai même plus besoin des commandes ici donc je peux même arrêter la vidéo là et puis prendre quelques petits clichés avec un délai bien sûr de 1 pof un autre petit cliché ah bah là je l'ai pris en direct alors avec le délai tac 2 1 et voilà 0 hop là j'ai bougé trop tard donc voilà ce que je vous disais vous voyez il va rester fixé sur cet objet vous pouvez passer devant bouger faire ce que vous voulez il s'en fout complètement de vous la 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 donc voilà allez bon bah c'était plutôt pas mal pour aujourd'hui tac j'enlève le tracking je récupère mes commandes et on va retourner de ce pas à la maison allez bon niveau de la portée c'est du 20-30 mètres vous voyez 10 là je suis à 20 mètres de distance je pousse je pousse je pousse alors si je lâche tac il se fixe automatiquement je vais pouvoir pousser un petit peu plus on va prendre de l'altitude pour l'embêter hop voilà là je suis à une vingtaine de mètres il répond toujours hop ah j'aurais dû mettre la caméra un peu plus haut qu'on voit ce qui se passe sur l'hippodrome hop là je suis parti haut là je vais avancer un peu il répond toujours tac arrête toi ici bah écoutez je suis assez surpris quand même ah là il recule et il se positionne et bah écoutez il se positionne plutôt pas mal c'est quand même correct parce que je vous ai dit il y a une petite brise on l'a vu tout à l'heure qui part par là et là il ne bouge pas et bah écoutez c'est plutôt sympa allez on va redescendre bon voilà je vais même lancer un atterrissage automatique de tout là-haut pour voir ce qui se passe alors attendez tac je tenterai bien un petit tracking de là-haut voir ce que ça donne la vidéo du téléphone s'arrête j'essaye de me cadrer je suis tout petit il me chope et je lance un tracking start follow et ce qui va me follow donc ça continue à filmer ah là je vais un peu vite non ça y est il m'a lâché hop là j'ai un avertissement ça doit vouloir dire qu'on est en fin de batterie bon le pilotage se fait aisément je vous dis puisqu'on n'a pas besoin de regarder le téléphone tac allez ça clignote atterrissage automatique tac de 20 mètres de haut à peu près oh une quinzaine de mètres il descend il descend il descend ah 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 ouais yop les amis bah écoutez voilà pour ce petit JJRC splendor et ben pas déçu franchement pour le prix qu'il vaut bah écoutez on a des petites options plutôt sympa il est assez stable aujourd'hui il y a une petite brise bah c'est vrai que c'est pas l'idéal pour ce genre d'appareil mais bon en indoor ça marche parfaitement bien j'avais fait un petit test sur mon parking aussi tiens je vous mettrai les images à la fin de la vidéo dans la outreau que j'avais fait sur mon parking précédemment et quand je l'ai reçu et il n'y avait pas un souffle devant donc ça marchait vraiment super bien pour le suivi bah écoutez je valide voilà il aurait pu être un petit peu plus beau c'est sûr maintenant bon il n'est pas laid non plus chacun ses goûts ça on va dire à vous de vous faire votre propre petite idée mais pas un mauvais investissement pour ce petit JJRC petites erreurs quand même c'est pas la bonne notice c'est pas les bons QR codes il faut aller sur la fiche produit etc etc mais maintenant que vous avez vu la vidéo vous savez comment faire voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi il me reste plus qu'à vous dire portez vous bien surtout à très bientôt dans mes vidéos ciao 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 Sous-titres par Juanfrance